Le Divertissement Quotidien Loris, a vu son champion, Loris, remettre son titre en jeu pour une seizième participation. Loris, qui a aussi l'exploit de mettre fin au règne de Bruno, plus grand champion des 12 coups de midi, a été défi par trois nouveaux adversaires. L'un des entre eux a réussi à le faire craquer. Loris a été élimine au cours de la première manche des 12 coups de midi. Le jeune homme, venu de l'Euro, est reparti avec la somme de 94 596 euros. Après avoir vaincu celui qui a fait tomber Loris, Amélie est devenue la nouvelle championne des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann lui a posé cinq questions. Chaque bonne réponse a permis à l'association et le de remporter 5000 euros. Amélie a atteint un coup de maître à 1000 euros. La mère de famille Yes est ensuite attaquée à l'étoile mystérieuse dès octobre 2021. L'ultime étape des 12 coups de midi est restée nuée puisque Louis de Funen n'était pas la personnalité à Damasquer. En moyenne, les 12 coups de midi ont été plébiscites par 3.3 millions de téléspectateurs. L'ascension des Amélie vers le titre de maître de midi appassionne 37.5 U public âge de 4 ans et plus. TF1-S est aisément ici au sommet des audiences devant tout le monde veut prendre sa place. Sur France 2, le jeu, où Laurence Boccolini a succès à Nagui depuis le lundi 9 août, S est àvers deux fois moins concurrence limitante à la présence de 1.43 millions de francs et, soit 16 EL ensemble du public. Sous-titrage Société Radio-Canada